La mission de Réseau Santé, c'est d'assurer le développement, l'accès et la permanence des services de santé en français à travers la province. On sait qu'il y a plus de 2000 individus qui sont prêts à travers la province à donner des services de santé en français. C'est juste que les gens ne savaient pas où les trouver. Donc avec un répertoire qui est maintenant évidemment en ligne, classé selon la région, la spécialité, le champ d'intérêt et tout et tout, les gens pourraient facilement trouver un professionnel de la santé. C'est quelque chose de très concret pour la santé des francophones de la province. Si quelqu'un a besoin d'un orthophoniste, physiothérapeute, des services d'un ou d'une psychologue diététicienne, c'est toutes des choses qui sont disponibles en français par notre répertoire. Il y a des choses qui ne se font pas par traduction. Nous sommes très fiers du Centre médical francophone de Vancouver que je dirige, qui admet plus de 1500 visites en français par année. Donc c'est 30 par semaine. Ça, c'est des gens qui peuvent consulter, recevoir des services d'un médecin en français. On a beaucoup de projets qui veulent essayer de bonifier les capacités linguistiques des professionnels de la santé, bonifier les capacités linguistiques des étudiants en médecine, disons, à l'Université de la Colombie-Britannique pour éventuellement les outiller pour donner des services en français. Donc la grosse, grosse priorité, c'est d'avoir un centre de santé bilingue qui est établi, qui est vraiment ancré dans le système de santé qui existe, qui pourrait être la pierre angulaire de la santé en français. Il pourrait avoir des cliniques satellites, il pourrait avoir des liens plus formels avec le répertoire, il pourrait avoir de la télémédecine. Toutes ces choses-là pour assurer l'amélioration de l'état de santé des francophones de la Colombie-Britannique. de la santé des francophones de la Colombie-Britannique. C'est parti.